Bonjour à tous, je m'appelle François Vassard et comme beaucoup de français aujourd'hui, 19 mars 2020, je suis bloqué à la maison à cause du coronavirus. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se demandent comment ils peuvent facilement communiquer ou avec leurs collègues ou avec leurs proches. Notamment lorsque ce sont des proches qui ne sont pas très connaisseurs de techniques. C'est vrai qu'on va vous dire qu'il faut passer par Skype ou il faut passer par Zoom ou ce genre de choses, mais c'est des applications qui sont installées pour lesquelles il faut ensuite se créer un compte. Et il y a très très peu de solutions qui permettent de dire je t'appelle ou on se fait une webcam, on va communiquer en webcam sans avoir besoin d'installer. Mais il y a une solution en fait, c'est un site qui s'appelle meet.jitsee, alors jit.si. Jitsee c'est un logiciel avant qu'il s'installait sur la machine et puis maintenant ils sont passés dans un modèle web. Et donc ça permet tout simplement d'aller sur ce site et de taper le nom de la réunion que vous voulez. Alors voilà, j'avais déjà commencé à taper quelque chose, j'ai écrit je veux parler avec toi, mais en fait vous pourriez mettre ce que vous voulez, c'est pas très très grave. Et vous pouvez taper en fait avec des espaces, puisque quand vous allez appuyer sur la touche entrée, tous les espaces vont être supprimés. Et regardez bien ce qui va se passer dans la barre d'adresse là-haut lorsque je vais cliquer sur créer ou appuyer sur la touche entrée. Et bien il va tout simplement créer ici l'adresse meet.jit.si slash je veux parler avec toi. Et le fait de faire ça, ça a directement connecté la communication avec mon smartphone en fait qui est là, parce que j'ai installé l'appli Jitsee. Il y a une appli Jitsee qui existe pour les smartphones et qui est gratuite. Et bien la seule chose qui identifie votre réunion en fait c'est de rentrer cette chose-là. Donc là par défaut vous avez votre interlocuteur qui est ici, votre webcam qui est en haut à droite. Et vous avez ici la possibilité avec ces petits carrés ici d'avoir tous les interlocuteurs qui sont les uns à côté des autres. Et il se peut que par défaut vous vous retrouviez dans une configuration où le logiciel n'est pas en français. Il peut éventuellement se trouver en anglais. Donc voilà c'est le cas maintenant, je viens de le passer en anglais. Et bien il vous suffit tout simplement de cliquer sur les petits points qui sont en bas à droite, d'aller dans settings, qui veut dire paramètres en anglais, more, qui veut dire plus. Et ensuite de chercher à la place de English, d'un language, d'aller chercher French. Et là cette fois-ci vous allez voir que tout le logiciel vous parle en français. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du logiciel puisqu'il y a énormément de choses. On a même la possibilité éventuellement d'envoyer sur YouTube avec ce qu'on appelle une clé de streaming, d'envoyer sur YouTube en fait cette conversation et cette réunion. Ça peut être bien aussi si vous avez envie de partager par exemple des meetings que vous êtes en train de faire. Mais il y a deux petites choses qui me paraissent importantes à préciser quand même. Il y a d'abord ajuster la qualité vidéo. Ça, ça va vous permettre quand vous avez des petites connexions de réduire éventuellement la qualité de l'image ici. Et puis une deuxième chose aussi, on a bien sûr la possibilité de partager sa webcam, mais on a aussi la possibilité de partager des applications. Donc si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que vous avez envie de lui montrer quelque chose dans un logiciel, ça peut être une fiche Excel, ça peut être n'importe quoi. Puis moi qui fais de la 3D, ce serait plutôt des applications 3D. Donc là, en cliquant sur ce petit icône en bas à gauche, vous avez la possibilité de partager l'intégralité de l'écran ou alors une application en particulier. Et là, par exemple, vous voyez, ça va me permettre de partager Blender qui est le logiciel 3D que j'utilise. Et on a un petit bouton en dessous maintenant qui apparaît qui s'appelle arrêter le partage. Donc ça va vous permettre éventuellement de l'arrêter et de revenir à votre webcam quand vous avez fini. Mais on peut se rendre compte maintenant, si je mets les deux applications côte à côte, qu'à la place de ma webcam, maintenant, j'ai mon application. Donc ça me permet de rapidement communiquer avec les gens. Là aussi, la qualité de la vidéo va dépendre de votre bande passante, bien évidemment. Mais donc, ça va vous permettre de partager, de montrer des choses et ce genre de choses. Donc là, je vais quitter l'application, justement, je vais arrêter le partage et je vais revenir sur ma webcam pour revenir en plein écran. Et on a aussi la possibilité d'avoir un chat, en fait, ici. Alors la première fois que vous avez le démarré, il va tout simplement vous demander quel est votre nom. Parce que comme ça, vous voyez, il rajoute, en fait, le prénom, par exemple, François, ici. En cliquant dessus, on peut le changer, d'ailleurs. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut ici. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, Jitsi fonctionne sur un principe qu'on appelle le WebRTC. Je vais juste expliquer un petit peu ce que c'est pour que les gens comprennent comment fonctionne ce système de communication. Lorsque vous utilisez un Jitsi comme Skype, en fait, votre vidéo part chez Skype. Et tous les participants arrivent chez le serveur de Microsoft, chez Skype. Et la vidéo, en fait, toute cette vidéo que vous voyez ici, avec toutes les petites vignettes, sont créées par le serveur Skype. Et ensuite, vous recevez, en fait, cet assemblage. Dans le cas de Jitsi, en fait, c'est un protocole qui s'appelle le WebRTC. RTC comme Real-Time Communication, c'est-à-dire communication en temps réel. Ça va directement, en fait, connecter votre machine avec la machine avec laquelle vous êtes en train de discuter. Ça ne passe pas par un serveur intermédiaire. La seule chose qui passe par un serveur intermédiaire, c'est, en fait, ça. C'est-à-dire ce que vous avez tapé dans la barre d'adresse, ici, après Meet.jit.c. qui va vous permettre, en fait, d'identifier votre conversation. Voilà. C'est la seule chose qui transite, en fait, par le serveur. Mais votre vidéo, votre audio, tout ça, ça va directement de la machine, de votre machine à la machine des autres participants. Alors, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est que, là, je suis tombé sur une présentation qui explique le principe. Alors, ça marche normalement mieux sous Chrome, d'après ce que disent les gens de JC, que sous Firefox. À part les partages d'écran où j'ai eu des problèmes, lorsque c'est juste pour discuter, en fait, avec la webcam, j'ai jamais vraiment eu de problème de ce côté-là. Donc, vous voyez ici que quand vous avez deux participants, en fait, chacun envoie sa vidéo à l'autre. Et la limitation de ce système, c'est que s'il y a un troisième participant qui rentre en ligne de compte, parce que vous pouvez avoir plusieurs participants qui partagent la même adresse, et toutes les vidéos et tous les audios sont partagées, et bien, en fait, tout le monde va envoyer sa vidéo chez tout le monde. Donc, en fonction de la bande passante que vous pouvez avoir, quand vous rajoutez un quatrième participant, tout le monde se renvoie la vidéo, et tout le monde se renvoie la vidéo, et tout le monde se renvoie la vidéo, vous voyez. Ça ne pose pas de problème technique, mais ça pose juste un problème de bande passante en fonction de la connexion que vous avez. Si vous avez une grosse connexion, une bonne connexion, vous allez pouvoir distribuer beaucoup plus votre vidéo vers d'autres participants. D'où l'intérêt, encore une fois, d'agir sur le bouton ici, qui permet d'ajuster la qualité vidéo. Ça, ça va vous permettre, du coup, de rajouter des nombres de personnes. Donc, il faut que tout le monde se dise, bon, on va tous baisser la qualité de notre vidéo, et puis ça va permettre d'avoir plus de participants. Moi, je suis déjà monté à 7, 8 participants, sans aucun problème, et on faisait des partages d'écran, et on discutait entre nous. Donc voilà, c'est une solution vraiment qui ne demande aucune installation, juste un navigateur, si possible Chrome, lorsque vous faites des partages d'écran. Mais de ce point de vue-là, c'est ça. Généralement, la plupart des gens ont Chrome chez eux. Moi, j'ai Chrome et Firefox, et quand j'utilise l'un ou l'autre, ça ne pose pas de problème. Voilà. Il y a une autre solution, juste pour l'évoquer, il y a un système qu'on peut installer sur un serveur qui s'appelle Jitsi Video Bridge, qui, lui, justement, s'occupe de recevoir une seule fois les données, mélanger les vidéos dans une seule image, exactement comme le fait Skype, en fait. Voilà, sauf que c'est une solution qui ne passera pas par Microsoft, mais dans votre cas, vous, vous allez plutôt être dans cette solution-là, c'est-à-dire lorsque tous les clients, donc tous les gens qui sont connectés, s'échangent les vidéos les unes après les autres. Voilà, donc Jitsi Meet avec meet.jits.si, et vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous pouvez taper n'importe quoi. Attention, pas n'importe quoi avec des espaces. Ça, c'est très dangereux, ça ne marchera pas, parce que les adresses web n'acceptent pas les espaces. mais vous pouvez utiliser, par exemple, il y a des générateurs de mots de passe, vous voyez, il y a passwordgenerators.net. Alors, vous décochez la première case, parce que ce sont des symboles qui ne sont pas acceptés dans les adresses web, et puis, par exemple, vous pouvez, vous voyez, générer des passwords comme ça, et puis simplement les copier-coller derrière l'adresse de Jitsi. Voilà. Et là, je suis dans un autre salon, en fait, dans lequel il n'y a personne pour l'instant, il n'y a que moi, mais ça vous permet, du coup, parfois d'avoir des conversations qui seront uniques. J'ai une amie, par exemple, qui travaille dans une agence de voyage et qui a besoin de rapatrier les gens en ce moment, et qui, du coup, a besoin de créer des conversations. Des conversations, d'ailleurs, qui ne seront pas forcément en vidéo. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite caméra ici pour n'avoir que l'audio. Donc, du coup, vous pouvez parler en audio avec quelqu'un. Générez, du coup, un numéro, entre guillemets, unique de conversation. Puis, une fois que vous aurez terminé, eh bien, vous aurez plus besoin de l'utiliser. Et cette personne ne pourra plus vous recontacter tant que vous ne vous reconnectez pas là-dessus. Voilà. Plutôt que d'échanger des contacts WhatsApp ou, du coup, la personne a votre numéro de téléphone, eh bien, du coup, ça permet d'avoir des conversations plus rapides comme ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider en ces temps compliqués de confinement. Et portez-vous bien.